Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans Sapinville. Pourquoi Sapinville ? Parce que c'est à Sapinville que je place tout et l'intégralité de mes animaux forêts du jeu. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le dendrolag de Goodfellow. Le dendrolag, comme j'ai mal rencontreusement pu le dire dans une vidéo précédente, ce n'est pas un primate, mais c'est un marsupial de la famille des kangourous arboricoles. Donc, originaire de l'île de Nouvelle-Guinée. C'est un animal en danger, comme d'habitude. Bon, il n'est pas en voie de disparition, mais il est en danger, toujours dû à la chasse abusive de l'homme, comme à son habitude, une malheureuse espèce humaine. Il faut savoir que vous pouvez en voir et en trouver au zoo de Beauval. Le zoo de Beauval qui est le premier zoo en France à avoir réussi la naissance, la reproduction de cette espèce. Voilà, pour la petite anecdote également. Évidemment, il faut savoir que c'est un animal qui pèse 7 kg en moyenne et qu'il est capable de sauter d'un arbre haut de 18 mètres et de sauter à terre sans se blesser de cette hauteur. Donc voilà pour ce petit dendrolag de Goodfellow. Donc on va le placer dans son enclos. On va le faire tout de suite. On va aller regarder ce qu'il lui faut, ce qu'il est capable en pourcentage de naissance. Hop, on va le mettre tout de suite. Donc on voit là déjà un. Tac, donc il rapporte 3100 XP quand on le place. Alors, on va aller chercher le deuxième. Donc forêt, le voilà. Voilà le deuxième. Voilà, on va se mettre sur les enclos forêts pour y placer tout ce qu'il y a à y placer. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin ? Alors, il a besoin... Tac. Auges. De la flotte. Et une corde de jeu. Donc on va placer ça tout de suite. Donc moi ça ne me coûte rien parce que j'en ai déjà plein l'inventaire. Tac. Une auges. Tac. Et les cordes. Je les achète, ça ne coûte rien. Voilà. On va y placer également... Hop. Un abri. Je ne sais pas si l'abri... Alors, il est niveau 1. Alors, est-ce que ça suffit pour le dendrolag ? Ça suffit. Alors, je veux juste voir... Il nécessite un abri de quel niveau ? On va aller voir ça tout de suite. Je vais vous dire ça. Comme ça, vous aurez toutes les infos sur cet animal. Alors... Il nécessite... Alors, on va le trouver. Tac. Alors, il faut juste un abri de niveau 1. Donc voilà, vous saurez. Juste un abri foré de niveau 1 pour reproduire le dendrolag de Goodfellow. Donc on va le remettre. J'étais en train de le mettre. Hop. On va le remettre comme ça. Et puis on va faire le point sur ce qu'il en est. Tac. Voilà. Donc... C'est un animal qui rapporte 620 d'XP par animaux. qui demande une durée d'élevage de 11 heures de base et 3%. Moi, je dis de base parce que toujours, j'ai Madame You. Donc ça va réduire ma durée d'élevage. Ça va augmenter mon pourcentage d'élevage. Donc je vais le lancer. Vous verrez, on ne sera plus à 11 heures. Là, grâce à Madame You, je redescends à 7h42 de temps d'élevage. Et je passe de 3% à 5% de probabilité d'élevage. Donc je le lance. Je vais augmenter, hop, sa probabilité pour passer à 8%. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà pour ce qu'il en est de cet animal. On peut également... Alors on va faire un petit zoom juste pour voir sa petite bouille. Vous voyez. Donc c'est un marsuclal. Famille des kangourous. On va faire un petit tour aussi de mon zoo de Sapinville. Pour voir tous les animaux que j'ai. Donc ici, on y trouve le paradisier Grand-Emeron. C'était un animal premium il n'y a pas longtemps. On trouve également le Wallaby de Paris. Le Wallaby de Paris qui est déjà au niveau 3 ou 4, je crois. Pareil, c'est un animal premium. Vous avez le koala brun. Vous avez l'okapi. Vous avez les chiens vivrins. Vous avez les potas mochères qui étaient un animal d'événement. Vous avez ici les gouras couronnés. Vous avez les koalas gris. Vous avez les ours acolliers. Vous avez ici les loups de Sibérie qui étaient un animal, il me semble, d'événement également. Vous avez ici les chavivrins qui sont niveau 8 et qui sont nécessaires pour le tigre blanc, il me semble, dans l'office. Voilà. Vous avez pas mal de petites choses. Les civettes panistes. Vous avez les saïmeries. Vous avez pas mal de choses. On peut regarder avec l'office, du coup, tous les animaux que j'ai. Voilà, tous les animaux forêts. Donc, tous les animaux forêts qui existent. Du coup, il m'en manque un ou deux. On va voir lesquels, mais ils sont quasiment tous. J'ai toutes les variantes aussi. Vous voyez leurs niveaux. Ils sont déjà, pour certains, à un niveau très élevé. Je vais juste me mettre en forêt. Pour voir juste ce qui me manque des animaux forêts. Donc, voilà. Il me manque l'hurleur qui va être disponible à un niveau assez élevé. Il va me manquer celui-ci qui était un animal, qui est un animal en ce moment, pas premium VIP. Et il me manque aussi celui-là qui était un animal VIP également. Voilà pour ce qu'il en est du Dendrolack de Godfellow. J'espère que la vidéo vous a plu et que les petites infos vous plaisent. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.